Et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va expliquer la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur le jeu Donc vous voyez mise à jour de septembre, nouvelle carte, jetons d'échange et bien plus Donc là je viens de finir un live où justement on a fait le défi pour débloquer la nouvelle carte etc Et ça a pas été facile hein je me suis pris quand même à 4 fois pour le faire Donc là ils disent que le gobelin G1 déboule dans l'arène, trouver des jetons, échanger des cartes légendaires, gagner une nouvelle récompense après chaque guerre de clan Donc on va faire ça, on va commencer par le commencement Donc on va commencer par déjà un truc franchement qui est fun et tout On peut bien maintenant dans le chat de clan c'est assez énorme, c'est assez fun, ça va être grave cancer mais je trouve que c'est assez fun Et pour vous expliquer du coup les échanges, vous cliquez sur demande de carte comme je viens de le faire et là vous cliquez sur la case échanger Donc vous voyez il y a des jetons, on peut en avoir jusqu'à 5, 5 pour les communes, pour les rares, les épiques et les légendaires Donc du coup c'est simple, il y a le défi actuellement, il y a des oeuvres dans le shop qu'on peut acheter pour récupérer des jetons Donc à l'heure actuelle il y a un défi pour débloquer la nouvelle carte et on peut également débloquer un jeton de chaque Et apparemment les jetons on les aura dans le shop, on les aura également dans les guerres de clan Et moi j'ai vu challenge, enfin ils disent là c'est obtenu des jetons d'échange lors des défis dans les primes de guerre et dans le magasin Donc des défis je ne sais pas si c'est des défis spéciaux, si alors contrairement on peut aussi en avoir un super défi Donc je ne sais pas, je vous tiendrai au jus là dessus, donc je ne sais pas encore Donc pour faire des échanges c'est simple, donc là vous cliquez sur échanger Il faut avoir un jeton minimum, enfin si vous voulez échanger des communes il faut avoir un jeton Donc là malheureusement je n'en ai pas, on va prendre l'exemple avec une rare Donc là j'ai un jeton rare comme vous voyez j'en ai 1 sur 5 Donc là c'est simple, quand vous voulez faire un échange avec le jeton, pour les rares c'est 50 cartes Pour les communes c'est 250 cartes, pour les épiques c'est 10 et pour les légendaires c'est une carte Donc là vous cliquez sur la carte que vous voulez Donc imaginons je veux je ne sais pas on va dire du genre, donc on s'en fout de toute façon on a les cartes full max Imaginons je veux du géant, donc je clique sur demander, et là on va choisir la carte Je ne sais pas là par contre c'est donc c'est demander, là j'ai demandé la carte que je voulais Et ça c'est la carte que je vais échanger contre la carte qu'on va me donner Donc moi je demande du géant et la personne en face, moi je vais échanger contre des cartes que j'ai là Alors imaginons je ne sais pas, je prends de la tour à bombes, et ça je donne ça en échange Donc quelqu'un va me donner du géant, et lui il va récupérer de la tour à bombes Donc ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que quelqu'un accepte, on va essayer je pense avec un truc un peu plus simple Je ne sais pas genre on va demander, je ne sais pas ce qu'on va demander Qu'est-ce qu'on pourrait demander, on s'en fout genre, genre de la roquette on s'en fout Et on va donner, je ne sais pas genre, il y a beaucoup de personnes je pense qui veulent des cochons royaux Genre on va donner des cochons royaux, donc nous ce qu'on veut c'est de la roquette Et ce qu'on donne en échange c'est des cochons royaux Donc là il y a personne qui donnera malheureusement, donc pour l'exemple de la vidéo c'est assez compliqué Mais bref je pense que vous avez compris le principe, c'est pareil avec les épiques C'est exactement pareil, donc vous cliquez sur la carte que vous voulez et en échange la carte que vous allez donner Donc c'est plus simple que ça Donc il y a aussi autre chose, c'est le défi qui est arrivé Donc le défi c'est simple, c'est du défi, vous savez vous choisissez les cartes au début Donc c'est vraiment pas facile, vraiment 4 essais Mais sincèrement je ne vous mens pas, 4 essais, regardez genre c'est plus simple que ça Donc on a fait une fois 7, 11, 10, 12, enfin on a vraiment galéré mais c'était assez fun, c'est sympathique Donc c'est simple, vous récupérez un jeton pour les communes, pour des échanges communes au bout de 4 victoires Un jeton pour échanger les rares au bout de 6 victoires Un jeton pour les épiques au bout de 8 Et un jeton pour les légendaires au bout de 10 Donc j'ai déjà utilisé mon jeton légendaire, j'ai échangé un japique contre un cimetière J'adore le cimetière donc je vais échanger tout ce que je peux contre le cimetière Donc c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Et là à l'heure actuelle on est 16e monde, c'est vraiment bien Après la nouvelle carte si vous voulez, enfin je vais vous montrer quelques gameplays je pense de la nouvelle carte Mais vraiment la nouvelle carte c'est, elle est vraiment pas oufissime Vraiment pour moi, après c'est mon avis personnel, je suis vraiment pas fan de la nouvelle carte On va juste mettre en fois 2 le temps que ça choisit les cartes Mais vraiment moi je suis vraiment pas fan, après dites moi vous votre avis en commentaire Mais c'est vraiment pas dingue quoi, c'est vraiment vraiment pas dingue Donc là on choisit les cartes, bref C'est lui qui m'a donné, c'est lui qui m'a donné le, comment dire, le gobelin genre Moi vraiment je n'aime pas cette carte, ça peut être fun C'est pas non plus quelque chose je pense qui va révolutionner la méta etc Donc c'est pas oufissime Donc là moi je décide de partir avec tranquillement le gobelin géant Fond map, donc c'est juste pour vous montrer un peu comment fonctionne le gobelin géant Donc vous voyez que c'est un gobelin qui coûte 6 d'électrières, qui a 2 gobelins dans son sac à dos Donc voilà là il va tuer tranquillement les gobelins couteau En fait c'est des gobelins à lance normaux Enfin c'est vraiment des gobelins à lance normaux, y'a rien qui change quoi Donc là bon malheureusement, enfin limite, on donne 6 d'électrières à l'adversaire quand on les joue Donc là il part sur le cochon-rayau à droite, donc il flèche mes gobelins Donc voilà on perd quasiment la tour Donc je pars directement de l'autre côté avec un mineur et un flasquette Je pense qu'on va passer en fois 2, c'est pas une game non plus importante Juste pour que vous regardiez un peu comment fonctionne le gobelin géant Mais comme je vous le dis, c'est pas quelque chose qui va réellement révolutionner la méta Donc là on part avec un gobelin géant fond de map, je crois qu'on va mettre, je sais pas ce qu'on va faire Je crois que je vais mettre une sorcière du côté des 4 crues royales Donc y'en a 2 à droite que je vais défendre avec des gobelins à lance Là je les zappe, ça défend plutôt pas mal Et là je sais qu'il a utilisé ses flèches du coup je pars directement en counterpush Et je crois qu'on prend la tour là-dessus en vrai Bon là il va rajouter un gang mais je zappe et la tour qui tombe là-dessus Et là on revenait justement en étant un dans le défi, je voulais absolument pas le rater Parce qu'on avait déjà galerie sur surface, c'était le 4ème et 7-8 Donc c'est assez hallucinant Donc là il décide de flèche encore la princesse du coup Je cyclasse assez rapidement et puis je défends un peu près correctement les cochons royaux Donc là j'ai décidé de partir avec un gobelin géant middle avec un mineur Donc ça gratte vraiment pas mal, on met vraiment tout ce qu'on a Donc là il décide de partir avec un cochon royaux, bon je mets le chasseur, on prend pas mal de dégâts mais ça défend C'est la tour qui a 432 HP Donc à partir avec un mineur et un gobelin géant Donc ça va gratter un peu, voilà Enfin ça met la tour à 102 PV Et on a plus qu'à cycler un mineur et puis on va gagner la game tranquille là-dessus Voilà on gagne la game tranquille Et c'est grâce à ça qu'on a fait 12 Après franchement vous dites moi ce que vous en pensez de cette carte Je pense que je testerai quand même dans certains archétiques de deb, pourquoi ? Dans certains archétiques de deb pardon Pardon, donc on verra bien si ça passe etc Mais je pense sincèrement comme je vous dis c'est pas ouf C'est vraiment pas ouf, limite je suis désespéré en vrai avec cette carte Et je vais vous montrer, c'est une petite game bonus là d'ailleurs je pense On est à l'heure actuelle, on est 16ème monde Et je vais vous montrer la game qui nous a permis de monter 16ème monde C'est le début de saison hein Donc tout est relatif hein, c'est pas non plus exceptionnel Mais bon c'est toujours ça de pris, c'est toujours cool de monter aussi où ça fait plaisir Donc voilà y voilà Donc notre adversaire lui par contre qui joue un cimetière 4 Et il est monté premièrement dans le début de saison avec Donc comme je dis c'est le début de saison Mais il faut quand même le faire, il faut quand même le faire quoi Donc là il va directement partir avec un bébé dragon et un cimetière Donc là je vais mettre un sorcier pour défendre Et le sorcier en fait qui va galérer à défendre le cimetière Et je pensais pas qu'il galère autant mais regardez en fait il galère mais vraiment Et je prends énormément de dégâts sur ce push Mais je sais que je suis pas mal en termes d'élixir Parce que j'ai encore un sorcier sur le bord Donc j'ai encore 5 d'élixir Donc j'ai 5 d'avant sur lui Donc j'essaie directement de partir avec un géant devant et avec un prince derrière Donc c'est le deck de la saison dernière Sauf que j'ai enlevé la charrette à canon et j'ai mis un prince Donc là il met une tornade, c'est bien joué lui Il va mettre le chevalier pour tanker son bourreau Mais le prince qui va rester en vie Du coup qui va dépoper le bourreau Et on met quand même pas mal de coups de géant Donc il remet un bébé dragon en plus pour tanker l'AMG Donc au niveau élection on est vraiment pas mal Donc je vais repartir directement sur un bûcheron offensif En fait je disais pendant la live Il faut que je sois offensif parce que je sais qu'il a plus l'avantage en élection Et que je suis largement devant Donc je reste très agressif en essayant de gratter un peu Donc là il a très bien joué ses gobelins sur le bûcheron Ça met qu'un coup mais c'est toujours ça de pris j'ai envie de dire Même si en termes de dégâts vous voyez En termes d'élection on a un peu devant Mais en termes de dégâts on est loin loin derrière Donc on va voir ce que ça donne Donc là je vais décider je crois de bûcher C'est juste pour cycler en fait mon gérant Je voulais pas mettre un sorcier comme ça dans le vent Parce que soit ça lui donne un boulisse gratuit Ou soit ça lui donne un sorcier à poison quoi Donc là il décide d'être très mais vraiment très agressif Donc là malheureusement il a pas assez d'électrières pour mettre son chevalier Donc bah le prince qui dépop assez rapidement le bourreau Et là il a pas sa tornade donc bah la tour qui tombe là dessus quoi La tour qui tombe et je savais qu'il allait mettre un boulisse fond de map Ou une troupe fond de map Donc il fallait agresser à ce moment là C'était le meilleur timing possible Donc là je mets une MG en espérant que ça prenne pas la tour Mais normalement le boulisse je crois qu'il prend la tour Et là lui il décide directement de partir sur un peu de l'autre côté Donc c'est bien joli parce que le boulisse est à droite qui prend la tour Bon là je défends correctement Je défends très très correctement Le bûcheron qui tue le bébé dragon Le bûcheron qui se met très très bien contre le cimetière Et là je vais décider je crois de rester en tampon Ouais je préfère tampon et je pense que c'est bien jeu de ma part J'aurais pu envoyer un prince middle mais ça en vaut pas la peine je pense Donc là voilà je défends tranquillou Bon là il joue très bien ses gobelins Ses gobelins qui vont tanker le boulisse Et là en fait il rate sa tornade Je savais qu'il allait tornade du coup je voulais mettre le géant au middle Comme ça je savais qu'il ne pouvait pas tornade du tout Et du coup le géant qui connecte à la tour il met quelques coups Et la tour qui descend tranquillou tranquillou quoi Donc là je crois que je repars avec un géant fond de map Donc les cartes vous avez vu qui sont au niveau 13 Mais ça ne change rien les mecs J'ai vu plein de questions comme ça qui revenaient Ça ne change strictement rien en fait C'est juste pour que les troupes en ladder soient toutes niveau 13 Et qu'en défi elles soient toutes niveau 9 Donc certes on peut en stocker plus Mais si on peut en stocker plus c'est juste pour les échanges Ce n'est pas parce qu'il faut en récupérer plus Les cartes il faudra toujours en récupérer autant Ça ne change strictement rien Alors ne vous inquiétez pas là-dessus vraiment Alors là je vais tanker Enfin j'ai voulu tanker son boulisse avec le géant Mais j'ai parlé aussi malheureusement Donc là je mets le prince middle Je vais pre-shot au bûche Je vais le pre-shot au bûche parce que je savais qu'il allait mettre la bûche là-dessus Et là en fait du coup Malheureusement par contre le prince qui ne prend pas la route du bourreau Mais c'est pas grave du coup le géant qui était sous rage L'AMG qui est sous rage Donc du coup on ne met qu'un coup de géant Mais c'est toujours ça de pris petit à petit Petit à petit voilà quoi Et là je savais qu'il allait mettre un cimetière avec quelque chose corner Donc je prépare le sorcier en défense Et là je savais Et je prépare le bûcheron pour tanker tout ça Et je mets le prince et du coup le boulisse qui tape pas la tour Juste à mettre une bûche Et on temporise très très bien son pêche Donc on prend un peu de dégâts ce qui est normal Mais par contre derrière on a un sacré counter pêche qui arrive Là en plus ce sorcier qui va galérer Et là je mets l'AMG Bon bah il y a tout qui arrive sur la tour du roi Mais du coup là t'as un prince T'as un sorcier à défendre T'as un bûcheron qui arrive T'as un géant AMG sur la tour du roi Donc bon bah autant dire que pour défendre Ça devient strictement impossible On est bien d'accord Et donc je prends la game là dessus Je crois qu'on prend en plus 33 une connerie dans le genre On va juste regarder On va cliquer sur ok Et je crois qu'on prend en plus 33 une connerie dans le genre On prend en plus 33 du coup ça ne fait pas ses premiers fr Et ses aimantes c'est cool C'est juste une petite game comme ça en bonus Donc voilà j'espère que cette petite vidéo Pour vous expliquer la nouvelle mise à jour vous aura plu S'il y a des choses que vous comprenez pas Dites moi en commentaire J'essaierai de répondre aux questions qui reviennent souvent etc Donc voilà bah Si c'est le cas Si cette vidéo vous a plu Pardon j'y arriverai pas Bah n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner ça va être toujours plaisir Et on se retrouve en live je pense à 18h-19h Donc cette vidéo sortira sûrement vers 16h-17h Et voilà bah moi je vous fais des bisous Et je vous retrouve à ce soir Bisous bisous tout le monde Bisous